Il est de plus en plus consommé pour lutter contre les douleurs ou les insomnies. Le cannabidiol, ce cannabis light, sans effet psychotrope, voit ses boutiques spécialisées se multiplier. Pas moins de 42 en Alsace. Il y avait eu polémique en France sur la légalité de sa vente. Fin juin, le Conseil d'État a autorisé sa commercialisation. Un soulagement pour les revendeurs. Léna Romanovitch, Jérôme Gosset. En infusion, en huile ou en sucette, il se consomme sous toutes les formes. Le cannabidiol ou CBD, une fleur sans THC, prisée pour ses vertus thérapeutiques. Cette boutique a ouvert il y a trois ans en plein flou juridique. Alors que sa vente est interdite en France, la justice européenne, elle, l'autorise. Le texte de la France nous disait qu'on peut uniquement vendre du champ à tout ce qui est à partir de fibres et de graines. Mais la fleur reste du stupéfiant. C'est-à-dire une fleur que vous achetez dans une boutique CBD comme ici, ou une fleur que vous achetez en Hollande, une fleur vraiment 30% de THC. Par le droit français, ça reste la même chose, ça reste du stupéfiant. Ça, je le savais très bien, mais je savais aussi que le droit européen était plus fort que le droit français, entre guillemets. Il s'appuyait sur ce texte, jugeant illégal l'interdiction en France de la vente du CBD. Et il a eu du flair. Au mois de juin, c'est au tour de la cour de cassation de confirmer cet arrêt. Un soulagement pour les vendeurs, mais aussi pour les clients. Après, moi, personnellement, je le prends pour un traitement. Voilà, ça me fait énormément de bien, ça me donne de l'appétit, ça me calme des douleurs et ça m'aide à dormir aussi. La tendance prend de l'ampleur. Près de 40 boutiques ont fleurie en Alsace, comme celle-ci, qui a ouvert en plein confinement. On a aussi de la barba-baba au CBD. Se démarquer et savoir conseiller, car bon nombre de clients confondent encore le cannabis light avec son cousin aux effets psychotropes. Dès qu'on commence à bien expliquer qu'il faut bien différencier tout ce qui est CBD, THC et chanvre, et qu'on commence justement à bien expliquer et approfondir sur le chanvre pour les bienfaits du corps, c'est là où ça leur met un petit peu la puce à l'oreille et eux-mêmes viennent de question en question à s'intéresser de plus en plus à la chose. Et après les boutiques spécialisées, de plus en plus de tabac surfent sur la vague verte du CBD. J'en ai à mes frères ! Et après les boutiques spécialisées, de plus en plus de baile de thé. Et après les boutiques spécialisées, c'est la même chose qui est très bien. Merci.